J'avais envie de vous parler de blockchain, mais en fait j'avais envie de vous parler de blockchain un petit peu différemment de la façon dont on parle de blockchain d'habitude. C'est à dire que l'idée en fait c'est de parler de blockchain en essayant de ne pas parler de crypto et en essayant de ne pas vraiment parler de bitcoin. Voilà, vraiment resté sur le principe, donc c'est l'idée de cette presse, j'espère découvrir les complémentaires avec ça qu'avait fait Pascal la dernière fois où lui il était bien rentré dans la partie crypto et tout. Donc en fait la blockchain globalement c'est un truc qui permet de gérer les transactions, c'est ça qui est intéressant. Quand on est dans la crypto-monnaie on gère les transactions financières mais finalement c'est un système qui permet de gérer n'importe quel type de transaction et donc ça veut dire qu'on peut l'appliquer dans tous tas de domaines. Donc ça peut marcher pour de la location de biens, d'appartements, pour la vente de produits, pour des prix matériels, pour des transferts d'argent, mais aussi pour des contrats ou pour des process internes dans l'entreprise. Dès qu'en fait on a un système de transaction qui a besoin d'être validé par différents tiers, ça peut fonctionner. C'est quoi une transaction ? Globalement c'est X et Y qui se mettent d'accord pour quelque chose, le quelque chose à définir les détails, à une certaine date, à une certaine heure et tous les deux ils signent la transaction pour dire qu'ils sont d'accord ensemble. Donc c'est ça grosso modo pour avoir une transaction. Le principe dans les transactions c'est qu'en fait on va en avoir plein et donc le principe de la blockchain c'est de gérer cet ensemble de transactions. Donc les transactions elles vont arriver dans le temps, c'est à dire qu'on a un certain nombre de transactions qui vont être exécutées et la blockchain c'est que c'est un réseau qui gère cette transaction. Donc il faut que chaque membre du réseau, il reçoive l'ensemble des transactions et chacun va constituer en mémoire sa petite liste de transactions qui va mettre les sujets derrière les autres. Le plan de liste de transactions qui se passe entre 12h et 12h10 et elle s'intervene avec le livre. Donc ensuite à partir de cette transaction on va générer un bloc et là c'est là où on commence à parler de blockchain. L'idée c'est derrière de ne pas gérer transaction par transaction parce que la fréquence des transactions elle nous est hyper variable dans le temps. Et donc pour gérer le système de façon un peu plus prédictible, en fait on va dire on fait des blocs toutes les 10 minutes et dans ce bloc il peut y avoir une transaction, zéro transaction, il peut y avoir 50 000 transactions. Peu importe, en fait on va gérer au niveau du bloc. Donc on va définir une vitesse pour la blockchain et la vitesse c'est la durée qu'il y a entre deux blocs. Donc si on prend le bitcoin par exemple c'est 10 minutes, donc toutes les 10 minutes on va générer un bloc avec toutes les transactions qui ont lieu pendant ces 10 minutes. Donc point important à prendre en compte c'est que puisqu'on est sur un réseau et qu'il faut que tout le monde ait la même vision des transactions qui sont en cours, il va falloir prendre en compte le temps de propagation des transactions et de l'information dans l'ensemble du réseau. Grosso modo avec les systèmes classiques sur internet ça prend à peu près 6 secondes pour que les transactions soient répliquées partout. Et donc ça veut dire que pour faire un bloc qui prend les corrections de 12h à 12h10, et bien on va attendre 12h10 et 6 secondes grosso modo pour dire ça y est normalement pas toutes les transactions, je crée un bloc avec tout ça et je génère mon bloc. Donc mon bloc est quelque chose qui fait référence à toutes les transactions, mais pour éviter dans le bloc de stocker la liste des transactions, en fait on va créer un arbre de signature des transactions. En gros l'idée c'est très simple, c'est uniquement de dire on veut l'empreuve digitale de cet ensemble de transactions qui est dans le bloc. De façon à s'assurer que si je reçois la même signature d'autres personnes, c'est que ces autres personnes ont exactement la même liste de transactions de points. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc cette signature c'est le premier élément qui va constituer les données de mon bloc. Mon bloc il va aussi avoir une date à laquelle il correspond, donc ici le bloc de 12h10. Et puis comme c'est une blockchain, ce qui est intéressant c'est de faire le lien avec le bloc précédent. Comme ça du coup on est sûr qu'on ne peut pas insérer les blocs au milieu sinon on a une rupture sur l'information qu'il y a. Donc jusque là tout était facile, maintenant la problématique c'est de valider ça. Parce que c'est en validant ces blocs là qu'on va apporter la confiance dont on a besoin dans ce système de transaction. Et donc pour faire cette validation, l'idée c'est d'aller mettre un change mathématique. Le but c'est pas de faire des maths pour faire des maths. En fait le but derrière ça c'est de faire une élection qui soit la plus démocratique possible et la plus équitable possible. C'est-à-dire que chacun des acteurs de la blockchain va à un moment donné être en position d'aller valider un bloc. Et bien sûr il faut que celui qui valide le bloc ne puisse pas le déterminer à l'avance. De cette façon là, on ne peut pas nous insérer une transaction courrie dedans, être valideur du bloc et essayer d'imposer votre transaction courrie à tout le monde. Puisqu'on ne sait pas si on sera élu. Donc l'objectif de ce change mathématique c'est ça, c'est de choisir au hasard un ordre de la blockchain de façon à ce qu'il soit le valideur du bloc en cours. Alors il y a des contraintes sur ce change mathématique, c'est que sa résolution doit être complètement aléatoire et sa résolution ne doit pas être influencée par le nombre de personnes qu'il y a sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il faut que ce challenge soit résolu grosso modo en même temps que j'ai 5 personnes sur la blockchain ou que j'ai 50 millions de personnes sur la blockchain. Donc ça c'est l'approche algorithmique utilisée derrière qui permet d'avoir une adaptation là-dessus. Et ce qui est très important derrière, c'est que ce change mathématique doit être résolu plus rapidement que la vitesse de la blockchain. Parce que je dois générer un bloc toutes les 10 minutes. Si il faut 20 minutes pour résoudre le change mathématique, ça ne marche pas. Donc il faut qu'en moins de 10 minutes, j'arrose plus le change mathématique et que ce soit adaptatif. Donc derrière, les algos qui sont prévus peuvent varier d'une blockchain à l'autre du moment où on arrive toujours à ce même résultat. Donc une fois que quelqu'un a résolu le change mathématique et a validé un bloc, ce bloc va le diffuser à l'ensemble des membres de la blockchain. Et chacun va donc le recevoir et le valider. Grosso modo, je reçois le bloc, je vérifie qu'il y a des bons contraintes du change mathématique, je regarde les signatures qui sont proposées, je compare avec la signature que moi j'ai obtenue. Si j'ai la même signature, c'est super, ça veut dire que le mec connaît les mêmes transactions de moi et du coup j'accepte ce bloc comme étant le nouvel bloc de ma blockchain. Mais éventuellement, on peut recevoir d'autres blocs validés qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on attendait. Alors on peut avoir plusieurs personnes qui en même temps ont rejoint une change mathématique avec des façons différentes, ça, ça pourra avoir l'impact, mais on peut aussi avoir des nœuds qui n'avaient pas la même liste de transactions. Et à ce moment-là, on est incapable de dire si on possède la vérité au niveau de la liste des transactions et donc que potentiellement un mec a oublié une transaction et puis on a rajouté une qui n'avait pas lieu d'être ou si éventuellement on a loupé quelque chose. Donc en tant que nœud de la blockchain, on ne peut pas répondre à cette question-là. C'est pour ça qu'on peut créer des branches dans notre blockchain en disant voilà, j'ai une vérité que j'ai obtenue avec un bloc validé d'un tiers, c'est peut-être moi, c'est peut-être la nôtre. Puis j'ai une deuxième vérité qui m'est présentée, qui est différente. Je stocke les deux vérités l'une avec l'autre. Le principe fait que normalement, au bout d'un moment, la majorité l'emporte. Pardon ? Qu'au bout d'un moment, la majorité l'emporte et qu'en fait, dans toutes ces branches, il y a la cube qui survit. Et le principe, si on prend Bitcoin, c'est de dire qu'à partir du moment où on a plus de 6 éléments consécutifs dans une des branches, c'est que c'est la vraie branche et donc on peut détruire les autres. Ça, c'est un impact super important. Quand on valide une transaction sur Bitcoin, par exemple, ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, il y a un bloc qui est généré. Donc au bout de 10 minutes, vous pouvez regarder la blockchain, trouver ce bloc, vous voyez que votre transaction est à l'intérieur et donc vous vous dites super, la transaction est connue, elle est enregistrée dans la blockchain. Pour autant, ça ne garantit pas que le paiement va avoir lieu. Il y a de grandes chances qu'il ait lieu, mais ce n'est pas sûr. C'est seulement une heure après, quand il y a eu 6 blocs de généré, et donc que vous êtes sûr d'être dans la blockchain principale, que là, votre paiement va être vraiment certain. Mais si jamais c'est notre chaîne, notre branche qui est la principale et votre transaction n'est pas dans cette autre branche, ça peut disparaître. Moralité sur Bitcoin, par exemple, si vous vendez un carambar, à la limite, vous attendez 10 minutes pour savoir si vous êtes payé, et puis tant pis, ce n'est pas grave. Si vous vendez une vitesse là, je vous conseille plutôt d'attendre une heure avant de filer l'équilibre au mec, parce que potentiellement, la transaction, elle peut disparaître après, et vous l'aurez dans le cas. Voilà, donc ça, c'est dans les trucs à prendre en compte. Et globalement, dans toutes les blockchains, on va avoir cette problématique là, de temps de prise en compte du truc, et évidemment, entre autres, de la vitesse de la blockchain. Donc du coup, quand je vous ai présenté tout ça, en fait, l'idée, c'est de vous expliquer derrière tout ça que la blockchain, c'est vraiment un outil qui sert à générer de la confiance. C'est pour ça que ça gère des transactions, et l'objectif, c'est de donner de la confiance dans les transactions. Pour ça, toutes les données, elles sont publiques et elles sont partagées par tout le monde. Ce qui veut dire que tout le monde peut auditer sa blockchain, et c'est pour ça que vous pouvez avoir de la confiance. C'est parce que si vous avez un doute, vous pouvez vérifier toutes les données. C'est aussi parce qu'elle est conçue pour être totalement égalitaire et démocratique dans la validation des blocs, que vous pouvez avoir confiance dans le système de validation. Si dans la blockchain, vous avez Parmega qui possède 50% de la puissance de calcul, a priori, personne ne peut manipuler la blockchain. Donc si une transaction est validée au bout d'une heure, c'est que cette transaction a été réelle et exercée de façon honnête. Donc c'est l'intérêt du système. Pour ça, bien sûr, on confie la sensibilité du calcul aux utilisateurs eux-mêmes. Donc vous êtes acteur de la blockchain, vous n'êtes pas là pour trafiquer la blockchain, donc vous pouvez vous faire confiance. Et de la même façon, chacun peut faire confiance à tout le monde. Là, je parle de blockchain qui sont des blockchains publics pour type bitcoin, pour tous les utilisateurs. Mais on peut aussi très bien imaginer les blockchains qui sont des blockchains qui se font entre entreprises. Et donc on a exactement le même principe. À partir du moment où vous avez trois entreprises qui se réunissent pour créer une blockchain ensemble, mais il n'y a aucune entreprise qui toute seule peut manipuler le blockchain. Donc en fait, vous pouvez avoir une confiance comme ça qui se crée entre les différentes entreprises ou il faudrait qu'elles se réunissent pour pouvoir s'arrêter un petit peu. Donc ça peut s'appliquer partout. Partout, on a besoin de transactions. L'intérêt quand on est en si-to-si, donc customer-to-customer, c'est de pouvoir éliminer tous les intermédiaires. C'est d'ailleurs en gros faire du lumber sans lumber par exemple. On peut mettre en relation directement les gens les uns avec les autres. Ça peut être intéressant d'avoir un système qui n'a pas d'entité, parce que comme ça, il n'y a pas de défiance envers cette entité. Par contre, il y a quand même un problème à la base du business model. C'est que pour faire une blockchain, il faut développer du code. Et pour développer du code, vous pouvez être open source à fond et avoir envie de faire gratos si vous voulez. Mais 99% des gens, quand ils développent des codes, c'est quand même pour essayer de gagner un peu d'argent. Et donc le problème qu'on fait une blockchain sans infrastructure, c'est comment vous allez gagner votre vie et comment vous allez rentabiliser le code que vous allez développer. Donc la blockchain en soi, ce qui nous aide vraiment, c'est aussi le but, c'est une difficulté pour arriver à s'en sortir. Le bitcoin, c'est un peu particulier parce qu'en fait, vous avez un système où celui qui commence au départ, il peut gagner de l'argent en faisant ce qu'on appelle du ménage. Et donc finalement, il fait un investissement et si le truc marche, il peut devenir riche après. Mais si vous êtes dans un système type Uber ou type Airbnb avec une blockchain, ça va être plus compliqué d'arriver à gagner des nuits, enfin de se faire un business sur les nuits ou les kilomètres de taxi pour pouvoir récupérer comme ça. Donc souvent, enfin, ce qu'on peut envisager, c'est de dire que la blockchain, on peut essayer de se rémunérer, non pas sur la blockchain elle-même, mais sur les services qu'on va faire autour. C'est typiquement sur un truc comme bitcoin. Les gens qui font de l'argent aujourd'hui sont les gens qui font de l'échange entre du dollar et du bitcoin et qui prennent une commission à chaque fois. Donc il y a tout un tas de services périphériques qu'on peut imaginer et qui, eux, peuvent être valorisés. Si vous êtes sur un système type Uber de mise en relation, vous pouvez faire tout un tas de services qui permettent de faire de l'évaluation de chauffeurs qui vont prendre, puiser des données de la blockchain et qui vont les présenter de façon plus ou moins agréable aux consommateurs. Et vous pouvez, derrière, diffuser de la pub, générer du trafic pour éventuellement vendre ce service et vous rémunérer comme ça. Par contre, c'est difficile de faire le pari de créer sa blockchain pour vendre des services de ce type parce que vous êtes en concurrence avec tout le monde étant donné que les données sont publiques. Dans le domaine du B2B, c'est assez intéressant par contre parce qu'entre l'entreprise, du fait qu'on crée la confiance et la transparence, ça peut éliminer tout un tas de problématiques d'audit et tout un tas de problématiques aussi d'infrastructures que, du coup, on peut mutualiser, on peut redonder, ainsi de suite, de façon naturelle. Donc, du coup, il y a des gains qui sont intéressants qu'on peut réaliser et du coup, on voit des membres qui se mettent à faire des blockchains pour gérer de façon économique des marchés d'action alternatifs, par exemple. On peut aussi imaginer la blockchain sur un mode un peu open data, c'est-à-dire, puisque tout est public, on peut faire, par exemple, un état pour faire des choses basées sur une blockchain de façon à dire, voilà, toutes nos dépenses, toutes nos comptabilités, par exemple, on va enregistrer là-dessus, on peut y avoir confiance et chacun peut le consulter. Donc, ça aussi, c'est une application qui doit être intéressante et faire faire des économies. Enfin, dernier point, on parle souvent Bitcoin, on parle souvent anonyme de transaction derrière. Je vais juste lever ce truc-là, même s'il commence à être connu, mais comme tout est public, on ne peut pas vraiment parler d'anonyme. Alors, on est anonyme parce qu'on va créer un ID, on ne va pas révéler forcément son identité réelle, mais comme tout est public, si à partir d'un moment où mon identité, elle est connue sur la blockchain, on peut remonter derrière toutes les transactions que j'ai faites, donc connaître toute mon histoire. En gros, je suis un vendeur de drogue, je travaille avec du Bitcoin, mon identité est connue, on peut connaître le volume de tout mon trafic et potentiellement savoir la liste de toutes les personnes à qui j'ai vendu quelque chose. Après, il faut retrouver les identités réelles, mais finalement, c'est des business qui sont complètement publics. Ça, ça m'amène à un point, c'est quand on crée une blockchain et quand on commence à recréer des informations qui peuvent être personnelles, dans ce cas-là, il faut faire attention aussi à tout ce qui est connu derrière, parce que, certes, vous avez un identifiant, mais on a identifié une personne physique, et si vous mettez des données de cette personne qui sont de type personnel, elles seront publiques, et publiques dans ma durée, puisque tout le monde réplique les données. Donc, 20 ans plus tard, ça existe toujours, il n'y a pas de droit à l'oublier. Donc, voilà, tout est public et pour toujours. Et voilà, et donc, j'ai fini, je suis un peu à la fin. Si vous voulez une version un petit peu plus longue, un peu moins speed de cette présentation, un tout petit peu plus complète, elle est sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est une version de Devers, et puis plus d'infos sur mon site aussi, là-haut. Merci à tous. Merci. 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 Merci.